Le sport féminin sous-traité à la télé, débat très animé dans votre conférence de rédaction extrait. Les filles en France elles sont fortes dans tous les sports. Je ne sais pas si tu vas remarquer, foot elles sont hyper fortes, judo elles sont hyper fortes, badminton, volley et tout ça. Alors que les garçons ils... Le sport féminin je trouve qu'il est beaucoup moins médiatisé que le sport masculin. Les chaînes qui sont veillantes et que personne ne regarde, il y a peut-être le sport féminin qui est diffusé dessus aussi. Oui mais sans parler de ça, genre la 1 on n'a jamais vu de sport féminin sur la 1. C'est une vraie que ce ne soit plus diffusé, parce qu'il y en a, mais ce n'est pas diffusé sur des chaînes de la TNT. C'est quoi le problème Clara alors avec le sport féminin ? Eh bien c'est que on n'en entend pas parler quoi, que ce soit à la radio, à la télé, c'est pas médiatisé, même si elles font des bons résultats, on n'en entend pas parler quoi. Honnêtement s'il y avait du sport féminin à la télé, vous le regarderiez ? Oui. Peut-être à haut niveau, après c'est un peu moins intéressant quand c'est pour des matchs amicals ou des choses comme ça. Et puis même si on regarde, quand on regarde des joueurs par exemple, un match de tennis si on regarde, enfin peut-être pas un match de tennis, c'est un mauvais exemple. Mais j'ai déjà vu un match de foot féminin, c'est quand même, elles ont quand même, elles sont plus pêchues quoi, qu'un match de foot masculin. Parfois c'est pas toujours ça. On voit qu'elles ont vraiment envie, qu'elles sont là, qu'elles savent pourquoi elles sont là quoi. Oui, elles sont un peu moins chouchottes. Alors près de chez vous, c'est pas du foot, c'est du basket. Il y a les hommes du CSP Limoges, les femmes d'ABC Limoges, c'est ça ? LBC Limoges. Qu'en pensent-ils tous ces sportifs, ces basketteurs, ces basketeuses de ce traitement inégal entre les hommes et les femmes à la télé ? Vous êtes allés les voir avec la caméra de Tatou Compris, ce sont vos images, vous êtes allés les interviewer au moment de l'entraînement. C'est donc votre enquête qu'on regarde tout de suite. Nous allons aller interviewer les basketeuses du LABC et du CSP pour leur demander ce qu'ils pensent de la médiatisation des femmes dans le sport. On se rend au gymnase du LABC pour l'interviewer les basketteuses. Selon vous, pourquoi le sport féminin, tout sport confondu, est-il moins télévisé que le sport masculin ? Je pense que le sport masculin plaît plus en général parce que c'est quand même, même si on pratique le même sport, par exemple avec le basket, avec les gars, c'est beaucoup moins spectaculaire notre jeu. Après, ce n'est pas non plus le même enjeu financier. Si on était amené à comparer les salaires des joueurs du CSP et les nôtres, ce n'est pas assez incomparable en tous les cas. On n'a pas non plus la même capacité de salle, tout est nuancé. Ce n'est pas pareil que c'est des filles, mais ce n'est pas le même stade. Croyez-vous que les femmes méritent d'être plus médiatisées aujourd'hui ? Forcément, parce que c'est des athlètes comme nous qui s'entraînent pareil. Elles font exactement la même chose que nous, sauf qu'elles n'ont pas le même sexe. Après, c'est la volonté des médias, je dirais. Seriez-vous prêts à être moins médiatisés pour laisser la place aux femmes ? Oui. Après, ce n'est pas nous qui décidons vraiment. Ce n'est pas nous qui avons les clés entre les mains pour gérer ça. Mais forcément, plus d'impact médiatique, ça amènera d'autres perspectives pour les sports féminins. Forcément, ça amènera d'autres sponsors, ça amènera plus de monde. Forcément, c'est normal. Penser qu'un jour, il y aura de la parité dans tous les domaines par rapport aux médias financiers, je pense que c'est utopique. Peut-être que ça se réduira, mais on verra. Je suis un peu sceptique. Les différences se réduiront avec le temps, mais c'est valable pas uniquement que dans le sport et dans tous les corps de métier, je pense que cette nuance diminue aussi avec le temps. Après notre petit reportage avec les sportifs et sportives, nous pouvons donc vous dire que les filles n'ont aucune retransmission de leur match à la télé, alors que les garçons ont leur match retransmis sur la chaîne de la TNT. Prends le tournage ! Bon alors, cette première expérience avec une caméra pro, un reportage, c'est la première fois que vous tournez un reportage comme ça ? Oui, c'est exceptionnel quand même. Oui ? C'était bien. Bon et alors, le rendu, ça donne quoi ? Vous êtes content ? Oui ! Bon, c'est rire quand même, parce que ça fait bizarre de se voir comme ça. Vous avez appris des choses, vous avez été surpris. Déjà que la basketeuse, quand on lui a dit ça, elle nous a dit que ça serait peut-être utopique de penser que ça viendrait au même point, qu'on voyait autant les filles que les garçons. Oui et non, parce que ça serait quand même agréable de voir plus de joueuses à la télévision, plus médiatisées. Toi, tu crois, Mélène, qu'on est prêts ? Que la société est prête à avoir... Je pense, oui. Il y a plus de liberté qu'à une certaine époque. Donc pourquoi pas ? Quand on a demandé aux basketeurs, il a dit que ce n'était pas de leur faute, que ce n'était pas eux qui décidaient. Et est-ce qu'ils seraient vraiment prêts à laisser leur place ? Je ne suis pas sûr. C'est une bonne question, ça, Clément. Et sinon, c'est justement, c'est la faute à qui alors ? Aux journalistes ? Aux sponsors ? Aux spectateurs, peut-être ? Parce que finalement, tu le dis toi-même, Chloé, finalement, du jour au lendemain, si on devait se retrouver et regarder des matchs que féminins ou un peu plus féminins, peut-être qu'il y aurait moins de spectateurs. Alors c'est la faute à qui, tout ça ? Sûrement aux médias, parce que c'est les médias qui font passer l'information. Et donc ça se ressent sur les supporters. Je pense que si le sport féminin était plus médiatisé, il y aurait plus de supporters. Bon alors, est-ce que ça a toujours existé, cette façon de traiter le sport féminin ? Oui. Est-ce que ça s'arrange ? Bof ! Je ne parle pas de foot avec les femmes, qu'elles retournent à leur casserole. 2013, citation de Bernard Lacombe de l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas longtemps, hein, 2013. Et puis encore plus récemment, à l'automne dernier, ce pénalty était bien là, mais l'arbitre ne l'a pas vu, elle faisait du patinage, peut-être. Quand on est une femme et qu'on vient arbitrer un sport d'homme, c'est compliqué. C'est David Lefrappé, l'entraîneur de Valenciennes, qui parle. Vous en pensez quoi, tout ça, de ces... Si c'était un homme, d'un côté, ça ne m'étonne pas, mais... Enfin, c'est un problème du machisme, mais... Si ça aurait été un homme, ça n'aurait pas été les mêmes réflexions, je pense. Ah ben, sans doute pas. Là, on est d'accord que ce sont des réflexions complètement sexistes. Oui, ça rabaisse un peu la femme. Elles vivent aussi dans ce milieu très masculin, ces sportives, on est d'accord. Il y en a certaines qui ont pas mal d'humour. Je vous propose de regarder la vidéo de cette jeune surfeuse, Pauline Addo, elle s'appelle. Et elle a fait une vidéo, justement, avec un petit grain d'humour, histoire de dénoncer certaines choses. Je vous laisse regarder. Bon, tu fais ni la bêtise, maman ? Je peux aller surfer ? Vous en pensez quoi, vous, de ce genre de vidéo ? Est-ce que ça fait avancer le débat ? C'est une bonne réponse, en tout cas, parce qu'elle répond avec humour et c'est une bonne réponse. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle sait pas faire du sport ou qu'elle sait pas faire autre chose que de rien faire. C'est ce qu'elle a voulu me faire parvenir. Merci. Merci. Merci.